L.A.F.P. relate, ce mardi 21 février, Laura P. Sa grippe à la barre, sent que ça ne suffise à calmer les tremblements de son corps. Elle pleure, s'excuse, souffle et se lance, sous le regard de Saad Lamjared et de la cour d'assises de Paris qui juge le chanteur star marocain pour viol aggravé. L.A.F. remonte au mois d'octobre 2016. Elle a 20 ans et rend visite à des amis à Paris. Un soir, dans une boîte de nuit huppée, il remarque que plusieurs personnes viennent se prendre en photo avec un homme à la table voisine. Si Esti Saad Lamjared, popstar ultra connu dans le monde arabe. Les deux tables se rapprochent et Laura P. Se met à discuter avec le chanteur dont elle n'avait jamais entendu parler. Avec des amis on avait prévu un voyage au Maroc. Il m'a dit qu'il pourrait me faire visiter. J'ai trouvé ça super gentil, je lui ai dit que je lui montrerais des lieux à Paris, raconte Laura P. En costume gris, longs cheveux châtains lâchés sur les épaules. Saad Lamjared a un concert prévu dans quelques jours, il y invite, elle dit qu'elle essaiera de venir. Quand la boîte de nuit ferme, à 4 heures du matin, il est question de continuer la soirée ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas, je m'amuse bien, je m'entends bien avec cette personne. Laura P. se retrouve à un after dans une chambre d'hôtel avec Saad Lamjared, une influenceuse issue de la télé-réalité et l'ex-copain de cette dernière. Terrorisé on poursuit la fête, on picole un peu, on danse, témoigne l'influenceuse, Nadejel. Entendu en visioconférence. Il y a de la cocaïne, Saad Lamjared en prend, pas Laura P. Qui ne boit pas d'alcool non plus. Saad Lamjared nous fait écouter sa musique, se souvient Nadejel. Lui et Laura P. échange des petits regards un peu mignons. Vers 6 heures du matin, la soirée déménage à l'hôtel du chanteur. Laura P. assure qu'elle pensait que l'influenceuse et son ex viendraient mais finalement ils ne sont que tous les deux. On a dansé, écouté de la musique, parlé de tout et de rien, assis sur la moquette, dit-elle. Et puis, on cesse d'embrasser. Et là tout à coup, il a poussé ma tête qui a cogné par terre. Dans une sorte de long sanglot elle raconte la suite, son incompréhension, ses cheveux qu'il tire, à califourchons sur elle malgré ses refus répétés. Il lui ordonne de retirer son t-shirt, elle s'exécute, terrorisée, relate-t-elle en pleurs. Assis un mètre derrière elle dans la salle d'audience, Saad Lamjared regarde au sol. Sur les bancs du public, sa femme qui avait dit la veille savoir au fond d'elle qu'il était innocent dans cette affaire et d'autres, il a été accusé de viol à Casablanca, New York et Saint-Tropez, garde le même sourire d'apparence qu'elle arbore depuis l'ouverture du procès. Le râpé. Continue son récit pointilleux. Son corps qui le lèche, un premier coup de poing, puis deux pénétrations digitales, vaginales et anales, et une brève pénétration pénienne. Avant qu'elle ne parvienne à le repousser. Je l'ai mordu dans le bas du dos, j'ai repris un coup de poing. Le râpé. Parviendra à quitter la chambre et ce cauchemar. Ma version est complètement différente j'entends crier au secours, au secours, témoigne à la barre la femme de ménage qui la recueillit et cachée dans une chambre. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle tremble, elle avait peur, dit-elle aussi. Son collègue bloque le passage à Saad Lamjared, sorti de la chambre en caleçon. Il s'est mis à genoux devant moi et m'a demandé de ne pas appeler la police, relate l'homme de ménage. Incarcéré dans la foulée, Saad Lamjared, aujourd'hui 37 ans, passera 7 mois en prison avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Ma version est complètement différente. Je n'aille jamais, jamais, jamais pénétrer le rat, ni avec mes doigts, ni avec mon sexe, dira Saad Lamjared plus tard à la cour, avant d'ajouter, si quelque chose l'a affecté ou lui a fait peur, ce n'était pas du tout mon intention. Il sera interrogé mercredi, verdict vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada